Salut à tous, aujourd'hui j'ai la chance de vous partager un échange que j'ai eu il y a quelques jours avec Guillaume Millet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Guillaume est un physiologiste du sport français, il est enseignant-chercheur à l'université de Saint-Etienne. Il a beaucoup travaillé autour de la fatigue neuromusculaire, notamment dans les sports d'endurance. C'est aussi un sportif aguerri avec un beau palmarès qu'il saura vous présenter. J'ai contacté Guillaume car il a créé un modèle explicatif qui met en avant les différents freins qui pourraient nous limiter lors d'un effort extrême, comme un ultra-trail par exemple. Il a nommé ce modèle le modèle de la chasse d'eau, alors ok, c'est pas très vendeur, mais vous verrez, ça permet de vraiment bien mettre en avant, bien mettre en évidence tous les différents leviers qui pourraient limiter votre performance. Dans cette discussion, nous avons donc essayé d'illustrer ce modèle très théorique par nos expériences personnelles, nos expériences de course, avec notamment nos expériences autour de l'UTMB. Je ne vais donc pas faire une introduction à rallonge, je vous laisse tout de suite avec cet échange passionnant. Salut Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour parler de sport d'endurance, pour parler de la fatigue et pour parler du modèle de la chasse d'eau. Donc je resitue un petit peu le contexte, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, je participais à l'UTMB fin août dernier, et puis la course ne s'est pas passée exactement comme prévu, alors que pourtant tous les signaux de l'entraînement, tous les signaux mécaniques, physiques étaient vraiment ouverts, j'ai fait une belle saison d'entraînement, mais voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu, et j'ai mis ça en grande partie sur une charge mentale accumulée les dernières semaines, les derniers mois, qui était trop importante. Et dans la vidéo où je débriefe un petit peu cette course, je parle du modèle de la chasse d'eau qu'a mis en place Guillaume, donc voilà, c'est super de la voir aujourd'hui, puisqu'il va pouvoir nous expliquer tout ça en détail. Donc Guillaume, si tu veux bien, déjà nous faire une petite présentation, nous parler un petit peu de toi, de ton palmarès sportif aussi, et pas que professionnel, et puis nous donner un petit peu, voilà, c'est quoi ton dada en termes de recherche, c'est quoi un petit peu ton péché mignon. Ok, d'abord merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de parler d'ultra, de traîne, de fatigue, dans ce podcast, en tout cas, moi j'adore ça, donc merci bien. Donc oui, moi je suis Guillaume Millet, je suis professeur de physiologie et de l'exercice à l'université de Saint-Étienne, donc ça veut dire que j'enseigne, alors en ce moment pas trop, parce que j'ai la chance d'être à l'Institut universitaire de France, donc on a une décharge d'enseignement, et donc je me centre, j'ai la chance de pouvoir faire plus de recherche, et voilà, donc ça occupe le plus clair de mon temps, maintenant que je cours moins, ou presque plus facile, je m'y suis rendu un petit peu quand même dernièrement, voilà, donc ce qui occupe mes journées, c'est essentiellement la recherche, et donc la recherche sur l'activité physique en général, et la fatigue en particulier, la fatigue à la fois dans ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, les sports d'endurance, et l'ultra en particulier, et puis de plus en plus quand même la fatigue des patients, voilà, les patients de différentes pathologies, du cancer à la sclérose en plaques, en passant par les patients qui sont passés en réanimation, voilà, donc plusieurs, les personnes âgées aussi qui sont pas des patients, mais qui sont aussi parfois fatigués, voilà, dans différentes populations, mais on essaye de mener les deux de front, avec des tests qui se déroulent dans mon labo, que j'ai la chance et le plaisir d'encadrer, sur, en partie sur la performance, enfin la fatigue côté performance, et en partie sur la fatigue côté clinique. Ok. Voilà, en termes de palmarès, on peut passer un peu vite, parce que ça date tellement maintenant. Moi, j'ai toujours le plaisir à dire, effectivement, que j'avais fait dans une autre époque, mais quand même trois fois dans les six du TMD. Ça fait bien sur un CV quand même. Ah ouais, c'est un peu plus clair, parce que j'ai dit avant que c'était une autre époque. Bon, c'était déjà quand même la course phare à l'époque, mais bon, c'est sûr que le niveau, mon chocanier... C'est clair. Ah, puis on l'a bien vu cette année, pour le coup, que le niveau était monté d'un cran, ça a été assez incroyable. T'as pas vu ça, parce que t'étais en course, mais c'était très beau à voir. Ben ouais, c'est presque un... J'ai presque l'érité de me dire, mince, cette course-là, j'ai pas pu la suivre en live, parce qu'elle devait être excellente à suivre, c'est vraiment chouette. Il vaut quand même mieux courir, même si ça s'est pas bien passé pour toi. C'est cool. Le plaisir de faire un UTMB, il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Il faut vraiment apprécier ces moments-là, parce que quand on court plus, on se rend compte que, bon, peut-être qu'on aurait dû les apprécier encore plus, qu'on ne l'a fait sûrement. Donc, si vous nous écoutez, que vous avez la chance de courir, de faire des ultras, profitez-en, c'est vraiment une belle période. Et justement, ça me permet de rebondir que le plaisir, notamment sur un ultra, c'est quand même sans doute aussi un des déterminants non objectifs, mais qui permet d'aller atteindre certains objectifs, justement d'aller atteindre des performances parfois inespérées, parce que, justement, on a ce cerveau qui est dans le plaisir, qui est dans l'euphorie et qui ne voit pas finalement la difficulté ou la souffrance. Le plaisir est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parfois l'allié de la performance. Pas toujours, des fois, il faut se faire effectivement un petit peu mal, notamment à l'entraînement. Et puis, sur la fin des courses, bien sûr, on n'est pas forcément dans le plaisir immédiat, en tout cas pas dans le bien-être, c'est sûr. Mais on va parler du modèle de la chasse d'eau et le plaisir. Il y a des études qui montrent qu'il faut effectivement baisser un petit peu le niveau d'eau dans la chasse d'eau et donc améliorer la performance. C'est cool quand c'est comme ça. Et ce n'est pas un hasard si mon livre, dont je ne parlerai peut-être même pas à la fin, je sors la deuxième édition dans quelques jours, l'heure où on parle, comme je viens de te dire en off, le livre part aujourd'hui à l'impression, aujourd'hui même. Donc, le livre, c'est par hasard, si je l'ai intitulé, je traiterai le plaisir, performance et santé, parce que je crois que les trois sont réellement intrigues. Et t'as mis plaisir en premier. Voilà, exactement. Donc, ça a du sens aussi. Ok, parfait, ça va être top. Ce que je te propose, c'est de refaire un petit peu le déroulé, un petit peu moi, de la course. Et puis après, de voir comment justement on peut assimiler, comment on peut parler du modèle de la chasse d'eau directement en se reposant sur l'histoire qui m'est arrivée. Donc, comme je l'expliquais, j'avais fait une super saison en termes d'entraînement, en tout cas par rapport aux objectifs que moi, je m'étais fixé. Donc, très content, bonne sensation physique, bien en jambes. Je savais aussi qu'il fallait jouer sur ce curseur de fatigue parce que, mine de rien, d'un point de vue personnel et professionnel, cette année, j'ai eu beaucoup de changements, beaucoup de modifications qui sont des changements très positifs avec des nouveaux projets très stimulants, mais qui sont forcément prenants d'un point de vue mental. Et en fait, j'ai eu cette sensation, notamment après mon dernier gros bloc d'entraînement qui a eu lieu à un mois de la course, d'avoir une fatigue un petit peu accumulée que je n'ai pas réussi à effacer, que je n'ai pas réussi à drainer. Et en fait, du coup, nous, on s'est croisés à une dizaine de jours de la course puisqu'on a fait une formation professionnelle sur une semaine qui était super intéressante, très enrichissante, mais aussi, du coup, très impactante au niveau mental. Et lors de la course, écoute, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais dans le plaisir et justement, pour être au plus près, au plus proche de mes sensations, vu que je connaissais très bien le parcours, parce que j'avais fait une reconnaissance il n'y a pas longtemps, j'avais décidé de partir sans la montre au poignet. J'avais pris la montre dans le sac, histoire d'avoir mes stats, mes données après, mais je ne l'avais pas mise au poignet pour ne pas me faire brider justement par une allure, par un chrono, par des références que j'avais peut-être déjà eues. Et écoute, je l'ai très, très bien vécu, ça. Franchement, vu que je connaissais bien le parcours, ça a été vraiment très appréciable, je me suis senti super bien. Et ouais, j'ai eu 100 premiers kilomètres, enfin, on va dire déjà jusqu'à Courmayeur, où ça s'est très bien passé. À Courmayeur, j'ai même eu un petit regain d'énergie parce que je suis arrivé, le jour se levait à peine et donc, du coup, je suis reparti de là, le corps se réveille, le jour se lève, le soleil était là. Donc, ça a été peut-être un petit moment d'euphorie, peut-être que c'est aussi un moment où j'ai mis une petite coche supplémentaire en termes d'intensité, peut-être que ça a joué. Mais en gros, arrivé à Arnova, je fais un ravito sans doute un peu trop rapide, j'attaque le grand col ferret. Le début du grand col ferret, c'est quand même un sacré morceau. Et puis là, je ne sais pas, peut-être 300, 400 mètres de montée, j'explose complet. Et en quelques minutes, vraiment, je me retrouve à devoir m'arrêter, à m'asseoir dans la montée, à ne plus avoir de jambes, ne plus avoir envie, ne plus avoir la sensation que le moteur s'est éteint. En fait, il n'y a plus rien. Comme je te disais aussi tout à l'heure, du coup, en off, je connais quand même un petit peu comment ça se passe. J'ai aussi pas mal d'expériences sur ultra. Donc, je me dis, OK, c'est un premier moment de down, ça peut arriver. On diminue l'intensité, on montre au corps que ça va bien se passer, qu'on va récupérer. Je mange, je bois, je me repose, je marche doucement, j'essaye de vraiment limiter l'intensité. Mais voilà, ça ne s'est jamais vraiment, vraiment reparti. C'est reparti par bride à certains moments, pendant un ou deux kilomètres, puis ça retombait, et donc, du coup, comme ça, j'ai lutté pendant à peu près 45 kilomètres et à Triant, j'ai décidé d'abandonner. Et c'est après, du coup, avec le recul, en faisant un peu l'introspection sur cette course et sur cette préparation, que voilà, j'ai pensé au modèle de la chasse d'eau que tu vas nous expliquer juste après et où je pense être parti avec la cuve beaucoup trop pleine. Alors, il y a énormément de choses dans ce que tu racontes. Donc, on va essayer de reprendre un petit peu les différentes étapes. Mais effectivement, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le modèle de la chasse d'eau, on dit le flash model. C'est vachement plus classe quand on le dit en anglais, mais non, c'est effectivement le modèle d'une chasse d'eau. Alors, pourquoi j'ai créé ce modèle en 2011 ? Parce qu'on avait déjà pas mal travaillé à l'époque sur la fatigue, mais plutôt la fatigue neuromusculaire, la fatigue physiologique. Et puis, il y a quelque chose qui ne collait pas, qu'on ne pouvait pas tout expliquer à partir de la physiologie. Bon, après, c'est évidemment pas le premier à le dire, mais le rôle du cerveau qui avait été déjà le frein du cerveau qui avait été popularisé initialement par Tim Nox. En ultra, ça a vraiment du sens. Donc, j'ai réfléchi à un modèle qui pourrait prendre tout ça en compte et un peu parce que ça me faisait marrer et un peu parce que je pense que c'est effectivement le bon outil pour ça. Je suis parti sur une chasse d'eau. Et effectivement, l'idée, c'est de dire que ce qui compte pour ce qui va déterminer la performance dans un sport d'endurance ultra ou même plus court, ça va être le niveau de perception d'effort. C'est-à-dire que quand on prend le départ d'une course, évidemment, normalement, ce n'est peut-être pas ton cas, mais on est bien. Et puis, quand on se fatigue pour différentes raisons, par exemple, ça peut être parce qu'on a de plus en plus de douleurs musculaires, atarticulaires, etc. Ça peut être aussi parce que les muscles se fatiguent et qu'on a besoin d'envoyer de plus en plus de commandes depuis le cerveau jusqu'aux muscles pour leur dire « Allez, il faut courir à cette vitesse ». Et donc, lorsqu'on fait ça, on a une copie dans le cerveau, dans le cortex sensitif qui rend l'effort de plus en plus dur. Donc, évidemment, ce n'est pas avec les heures que ça s'arrange, sauf si on s'arrête. Donc, on a cette perception de l'effort qui augmente et le modèle de la chasse d'eau dit que cette perception de l'effort qui augmente, c'est comme un niveau d'eau qui augmente dans la cuve qui se remplit. On ne parle pas de la cuve quand on tire la chasse. Une fois qu'on a tiré la chasse, la cuve se remplit, le niveau monte. Et puis, le modèle de la chasse d'eau, il est intéressant aussi parce qu'on a évidemment la boule qui empêche à l'eau qui arrête le remplissage de la chasse d'eau. Et on a la même chose chez l'homme. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est la boule aussi, c'est que tu n'as pas dépassé tes limites et que tu ne t'es pas tué à l'effort. Et donc, on a cette réserve de sécurité qui nous empêche d'aller trop loin dans l'effort. Et cette réserve de sécurité, on peut jouer aussi là-dessus. Et l'autre intérêt, donc voilà, le deuxième intérêt de la chasse d'eau. Et le troisième intérêt, c'est effectivement que si ta chasse d'eau, elle ne marche pas forcément très bien, tu ne pars pas forcément, c'est sûrement ce qui t'est arrivé effectivement, avec une cuve qui est vide au départ de la course. Et ça, c'est évidemment un problème parce que comme tu vas atteindre, tu vas atteindre ta limite de sécurité, ta réserve de sécurité plus tôt. Et toi, ça t'es arrivé à Arnouva. Et peut-être que si ça n'avait pas été le cas, si tu étais parti avec un peu moins d'eau dans la chasse d'eau pour les raisons que tu as expliquées, de charge mentale principalement. Et dans tout ce que tu as décrit, je pense que le salon, d'avoir passé du temps sur le salon dans les jours précédents était peut-être l'élément le plus négatif, le plus délétère pour toi. Bref, si tu étais parti avec une chasse d'eau vraiment vite, peut-être que tu serais arrivé à tes limites plus près de l'arrivée. Et puis après, quand on est plus près de l'arrivée, on arrive à pousser un peu la réserve. Et là, tu étais trop loin et ça te paraissait sans doute trop dur. Et je pense qu'après, tu as juste décidé. Je sais que ce n'est pas comme ça que tu le vis, mais je pense qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, c'est loin, je vais vraiment souffrir si je continue. Déjà, je n'arriverai pas à aller à ce rythme-là. Ce n'est pas possible. Je pense que l'erreur de pacing que tu as faite aussi juste avant, on n'a pas aidé les choses. Donc, c'est peut-être un cumul de différentes choses. Bref, effectivement, quand tu as commencé à être dans le dur, tu te dis, je suis trop loin, je ne vais pas y arriver. Donc, tu as effectivement eu le bon geste. Tu as essayé de réduire l'allure et ça nous est tous arrivé. Moi, je me rappelle de mon deuxième UTMB, là où j'ai fait ma meilleure performance, que j'ai fait quatrième. J'avais vraiment pris un coup de moins bien, un petit peu plus loin que toi. C'était un peu avant Triant. Et voilà, donc, j'avais un peu d'expérience déjà, à moins que maintenant. J'étais plus jeune, mais quand même déjà un peu d'expérience sur l'Ultra. Et j'avais fait la même chose que toi. Ce qu'il faut faire, évidemment, c'est ralentir en se disant ça va revenir, ça va revenir. Parfois, ça ne revient pas. Et puis là, je me suis fait rattraper par Antoine Guillon et je me suis mis dans les pas d'Antoine et c'est effectivement reparti au bon moment. Et du coup, on a pu finir ensemble le quatrième ex-éco. Mais parfois, ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que ce qui t'est arrivé, c'est que du coup, après, puisque quand même la fin de course, elle est vraiment difficile pour tout le monde, si tu n'es plus dans tes objectifs, après, ça devient trop difficile. Donc, ta réserve de sécurité, en fait, elle ne fait qu'augmenter parce que ta motivation, elle dépend beaucoup de la motivation. Et ta motivation, elle est tombée. Exactement. Et je pense qu'après, en fait, on pourrait le résumer par une phrase toute banale qui est le jeu, on ne vaut plus la chandelle. Alors, quand c'est vraiment finir pour finir, bon, il y a des gens qui, à qui ça va très bien et c'est parfait, mais je n'ai pas l'impression que ça a été ton cas, tu t'étais préparé, tu voulais quand même faire quelque chose. Et moi, je me souviens juste après, je te laisserai poser des questions éventuellement et puis, on reviendra sur l'avant-course. Effectivement, c'est quand même important. Même si, de ce que j'entends, ce n'est pas qu'une histoire d'avant-course, il y a effectivement des erreurs peut-être pendant la course aussi de pacing qui ont dû complexifier un petit peu les choses. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire, pourquoi je suis parti là-dedans. Oui, je vais citer une, après je te laisse poser des questions, une anecdote personnelle. Moi, je te disais aussi en off, l'année où j'étais sûrement prêt à faire la meilleure performance, je me souviens, parce que chaque année avant l'UTMB, j'allais m'entraîner en montagne avec les mêmes copains, etc. Je me souviens d'un week-end shock à Ottawa-Brianson où je faisais les calls tout en courant avec une vitesse que pour moi, j'étais vraiment affûté au niveau même poids, peut-être encore plus une année d'avant et puis affûté au sens performance. Donc, j'étais vraiment physiquement dans les meilleures dispositions de ma vie et en fait, j'ai bâché un peu comme toi parce que moi, ma charge mentale, ça a été d'avoir voulu, en plus de courir à l'épreuve, d'organiser une étude scientifique sur l'UTMB 2009 où je devais gérer une vingtaine de collègues plus des étudiants, plus évidemment les coureurs qui participent à l'étude donc j'ai assez peu dormi, etc. Et donc, maintenant avec le recul, je me dis que c'était complètement crétin de vouloir faire les deux et que j'aurais même pas dû courir parce que j'avais pratiquement aucune chance, même si les collègues ont vraiment été sympas et ont essayé de me décharger de plus de choses possibles, je dois bien le reconnaître, c'était pas suffisant et du coup, j'ai explosé et alors moi, j'ai terminé, contrairement à toi parce que j'étais coureur de l'étude et que je ne pouvais quand même pas ne pas donner l'exemple mais j'ai terminé, je me conviens mais vraiment pas au niveau que j'aurais dû faire. Alors que tu te sentais prêt. C'est un peu la même chose que toi. Non, non, mais effectivement, ça m'a donné aussi pas mal de, ça m'a amené beaucoup de questionnements et tu vois, tu parlais du fait d'avoir un objectif, du fait de, le jeu en vaut plus la chandelle, je pense justement que c'est très important et ça, je pense que du coup, c'est un conseil qu'on peut vraiment donner à tout le monde, c'est de bien définir son objectif en prenant en compte tous les paramètres. C'est que oui, moi, je m'étais fixé un objectif par rapport à mes sensations physiques qui étaient du coup peut-être ambitieux et alors que j'en étais conscient, je le savais que j'avais cette charge mentale puisque bon, je suis quand même sensibilisé à ça, c'est aussi mon métier donc je le sais mais je n'ai sans doute pas pris assez en compte et peut-être que du coup, en étant mon propre coach, je me suis fait un peu piaiser mais j'aurais dû avoir un objectif de moins grosse performance. Je te coupe parce que l'erreur qu'on a commise aussi bien toi que moi, ce n'était pas de choisir le bon tempo au départ et de réviser notre objectif, c'était de s'inscrire tout simplement. On aurait dû anticiper en disant bon, ok, je sais que je vais être dans des dispositions et je ne vais pas pouvoir pourrir comme il faut parce que vraiment, ça vaut le coup que je prenne le départ. Moi, avec le recul, je me dis, peut-être, pour moi, c'est un peu différent parce que comme j'étais aussi sujet de l'étude, finalement, ça valait quand même le coup de le faire mais j'aurais été incapable, je crois, de partir en me disant bon, allez, je vais faire parce que voilà, je sortais de l'année où j'étais quand même dans le top 10, etc. J'aurais été incapable de me dire je pars pour faire 50e, c'était juste impossible. Donc, au final, je ne sais même plus combien j'ai fait mais peut-être au-delà de ça sûrement, même au-delà de ça parce que à la fin, j'ai vraiment le coup de l'imbienne mais mentalement, évidemment, parce que physiquement, je n'aurais pu aller plus vite. c'est juste que comme toi, j'essayais de ne pas trop ralentir parce que comme il y avait l'étude et que tu étais sur la fatigue, je me suis dit il faut quand même que tu fasses le mieux possible mais la vérité, c'est que je n'étais pas la meilleure perte possible. J'aurais été en course, je me serais fait beaucoup plus mal que ça, c'est évident. Donc, l'erreur, ce n'est pas tellement de dire allez, je pars sur un objectif moindre parce que je crois qu'on n'est pas vraiment capable de faire ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont capables mais moi, en tout cas, j'aurais été capable mais je n'ai pas l'impression que tu aurais été capable de le faire aussi. Je crois que je peux me tromper. Oui, peut-être pas se le dire dès le départ mais se le dire en amont quand tu sais que ta saison va être comme ça. Est-ce que c'est l'année où je dois essayer de viser la performance ultime ? Non. Par contre, est-ce que j'ai une au port parce que tu sais, c'est tellement compliqué d'avoir aussi un dossard sur l'UTMB. J'ai un dossard sur l'UTMB parce que je ne peux pas aussi essayer de prendre un maximum de plaisir sur cette course-là, de profiter au maximum de cet événement en laissant peut-être le côté, même si ça fait mal à l'ego de laisser un petit peu le côté performance quand on aime la compétition, quand on aime tout ça. Mais voilà, je pense que peut-être vraiment dans la définition de son objectif de se dire ok, parce que j'ai ce contexte-là, je vais aussi m'accorder une marge plus importante autour de mon objectif comme ça, au cas où ça ne se passe pas bien vu que j'ai préparé de me dire ouais, je sais que je pourrais dépasser un peu dans un sens ou dans l'autre, peut-être que ça pourrait aider. Et moi, je sais que c'est une des choses qui m'a coûté, c'est que tu vois, je ne m'étais pas préparé à passer deux nuits complètes dehors. À aucun moment, je m'étais dit ça, même si je pensais arriver au début de la nuit, au milieu de la nuit, le deux nuits complètes, même si ce n'était que deux, trois heures de plus au final, ce qui n'est pas grand-chose, je ne m'étais pas préparé à ça et ça, ça m'a... Tu lâches mentalement. Donc ça, c'est pas possible. Bon là, il faut vraiment avoir un truc complètement différent qui est de dire bon là j'y vais, maintenant je termine. Je n'ai jamais terminé l'UTMB, je termine. Et moi, c'est ce qui s'était passé, en fait, je te dis, j'étais incapable de faire ça, mais en fait, je l'ai quand même fait une année sur le grand rêve de la Réunion où là, j'étais absolument certain que c'est... Mais je n'étais pas prêt pour le coup. Un, j'avais arrêté ma saison à l'UTMB, donc j'avais vraiment trop de ciné, donc je savais que je pourrais terminer, mais en aucun cas, je pouvais faire une performance. Et deux, j'avais été invité à la Réunion par les collègues du stage de la Réunion qui m'avait fait faire la semaine d'avant des cours qui, évidemment, comme d'habitude, n'étaient pas prêts, donc j'ai dû les préparer en travaillant tard le soir, etc. Chaque cours, presque pour le lendemain, j'exagère à peine. Et donc, je suis arrivé avec une privation de sommeil, on pourra peut-être parler de ça après, une privation de sommeil qui était terrible. Et là, pour le coup, la chasse d'eau, non seulement, elle n'était pas vide, mais elle était trois quarts pleines avant de partir. Donc là, c'était évident, mais à la limite, je m'en foutais parce que j'étais là, c'était clair que je prenais le départ dans l'objectif de revenir à la Grenion pour faire la course. Donc en fait, c'était une reco, c'était une reco grandeur nature. Et du coup, j'ai terminé et je me suis arrêté pour dormir la deuxième nuit, je me suis arrêté pour dormir pendant sept heures. Et comme on a fait un matin avec un lit de camp, c'était une tente militaire, c'était super bien, j'ai bien dormi et j'ai terminé la course en rando le lendemain. C'était parfait, j'étais très content. Mais c'est vraiment différent de ce que tu racontes là. C'est clair. Du coup, pour revenir sur le modèle de la chasse d'eau, je mettrai des petites illustrations pour que ça parle un petit peu plus que j'ai. Il y a en gros trois déterminants. Il y a le déterminant de à quelle vitesse ça se remplit, le déterminant de la hauteur de ma réserve de sécurité et puis le niveau de départ quand je commence mon activité. C'est qu'effectivement, elle peut se vider cette chasse d'eau quand on s'arrête, quand on se repose ou quand on dort. Et d'ailleurs, elle peut se vider et ça, c'est assez difficile à comprendre même d'un point de vue physiologique même s'il y a des... Dans le livre, je parle un peu, j'ai un collègue qui parle un peu d'un système glymphatique qui permettrait potentiellement d'expliquer ça. Mais cette chasse d'eau, il est assez fortement même si on dort que cinq ou dix minutes. Et ça, c'est assez surprenant et c'est assez intéressant. Je ne peux pas en dire plus que ça parce qu'on n'a pas vraiment de données. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont spécialistes du sommeil, peut-être qu'ils pourront compléter. Mais en tout cas, je me rappelle, sur un tordé géant, j'ai dormi cinq minutes à la fin et avant de dormir, je zigzaguais sur le... Je titubais de fatigue littéralement au sens propre. Quand je dis zigzaguais, c'est que je ne peux pas aller droit. Et j'ai dormi cinq minutes parce que j'avais la quatrième aux fesses et c'était une fille en plus quand même mon égo mal. Et du coup, je ne voulais pas dormir plus et au bout de cinq minutes, je suis reparti. On ne va pas dire comme neuf, mais ça n'avait absolument rien à voir. Donc ça, c'est assez cool. Bref, c'est le quatrième modèle qui permet quand même de vider un peu le niveau. C'est des retours d'expérience qu'on a quand même régulièrement. J'ai réussi à dormir cinq, dix, quinze minutes et je suis reparti avec un niveau d'énergie beaucoup plus élevé. On n'a pas vécu, on a du mal à le croire. On a vécu, c'est assez spectaculaire. Si je reviens sur le premier critère que j'ai cité, le niveau de remplissage de la cuve. Le départ ? Non, non, non. Pas le niveau de la cuve. La vitesse à laquelle ça se remplit, pardon. La vitesse de remplissage. Donc ça, les déterminants, c'est quoi ? Principalement l'entraînement ? Oui, niveau d'entraînement et puis nutrition. Voilà, c'est deux aspects-là. Sauf après, évidemment, si tu triches entre guillemets et que tu prends des antidouleurs, des choses comme ça, ça, tu vas limiter aussi. Parce que quand on parle de fatigue, en réalité, c'est la perception de l'effort et là-dedans, je mets quand même un peu la douleur aussi. Ce n'est pas que la fatigue au sens propre du terme. C'est toutes les sensations. Et effectivement, si tu as, pour les deux raisons que j'ai expliquées au début peut-être un peu rapidement, j'ai eu des sensations négatives qui remontent des muscles principalement, mais pas que. Et puis, j'ai cette fatigue musculaire qui commande à mon cerveau, si je veux continuer à courir à la même vitesse, d'envoyer plus d'influx nerveux en direction des muscles avec cette copie dans le système cortex sensitif. Eh bien, évidemment, si je suis plus entraîné, tout ça, ça arrive moins vite et donc la chaise d'eau se rende moins vite. OK. Pour le... Non, évidemment, ça compte aussi. Je ne t'ai pas entendu, ça a coupé un petit peu. Je m'alimente bien, ça contribue à réduire aussi la vitesse de remplissage, bien sûr. Donc là, on est donc du coup plutôt sur le modèle énergétique. Est-ce que j'arrive à fournir suffisamment d'énergie à mon moteur pour qu'il évite de tirer plus fort ? C'est ça ? OK, parce que par exemple, en descente, ça va être aussi énormément dépendant de ta capacité à résister aux dommages musculaires. Parce que quand je disais les deux aspects qu'on appelle le feedback de la périphérie et puis l'inverse, le feed forward, à mon sens, c'est assez logique de penser que le feedback c'est plutôt en descente quand tu vas avoir ces sensations où tu n'as pas besoin de faire un effort énorme mais par contre, tu ralentis parce que justement, chaque pas est douloureux et à l'inverse, sur le plat et en montée, là, c'est plus les mécanismes de le feed forward. Donc oui, le feed forward, c'est essentiellement énergétique. Par contre, le feedback, ça va être aussi très dépendant des douleurs, surtout dépendant des douleurs qui, elles, dépendent de ton entraînement parce que est-ce que tu t'es préparé suffisamment en accumulant du délivré en descente, etc. C'est le nom que j'ai évoqué lors de la formation, c'est l'effet protecteur. Et du coup, est-ce que, donc ces différences entre feedback et feed forward, entre montée et descente, est-ce qu'on peut faire un lien avec, par exemple, en descente, quelque chose qui est plus sur une fatigue périphérique ou centrale et en montée, vice versa, est-ce qu'on peut faire une distinction où les deux sont toujours parfaitement combinés ? Oui, c'est plutôt un tout. La fatigue centrale, c'est encore un peu autre chose, même si ça peut effectivement y contribuer parce que ce qui se passe à la périphérie va aussi inhiber directement la commande maximale du cerveau parce que, en fait, quand on parle de fatigue centrale, il faut bien différencier. Est-ce que je parle de la commande justement pendant l'épreuve, donc par définition sous-maximale, voire très basse, c'est un ultra, il y a des niveaux d'intensité très bas, ou est-ce que je parle de la capacité du cerveau à contracter maximalement mes fibres musculaires ? Et nous, quand on parle de fatigue centrale, on parle, par définition, c'est plutôt ça. C'est plutôt, parce qu'on la mesure comme ça, quand on fait nos tests, par exemple, poste du TMB, on demande au sujet de contracter au maximum leurs muscles et on envoie un choc électrique pour voir si réellement leurs muscles n'est pas capables de faire plus que ce qu'eux souhaitent faire, même s'ils donnent tout pendant 3-4 secondes. Donc là, c'est un vrai déficit nerveux, un vrai déficit central, c'est on regarde le gap, mais vraiment au max. En cours, c'est un peu différent parce qu'on n'a jamais besoin d'être à ces intensités-là, donc c'est plus sur la perception de l'effort qui dépend quand même de la commande, évidemment, comme je l'ai dit avec le fit 3-4. Ok. Donc, on a dit pour la vitesse de remplissage, donc c'est l'entraînement, la nutrition principalement. Pour le niveau de base, le niveau de base d'eau dans la cuve, donc là, c'est quoi ? C'est les stratégies du coup d'avant-course, de sommeil, de nutrition aussi, je suppose ? Deux choses principales. Alors, sauf si on s'est vraiment très mal entraîné et qu'on n'a pas fait de tapering, etc. et qu'on part avec des douleurs émanentes, des choses comme ça, mais ça arrive, il y en a encore qui font ça, mais quand on faisait nos études du TMB, il y a des gens qui disent douleur musculaire avant le départ, ils ne sont pas à zéro, ils ne sont même au 3 sur 10, donc là, déjà, ce n'est pas très bon signe. On va admettre qu'on n'est pas assez bête pour faire ça et qu'on fasse du vrai tapering, du vrai affûtage comme il faut le faire au moins trois semaines avant la course, etc. Il se peut qu'il y ait deux choses qui peuvent impacter ça principalement, c'est un, la charge mentale et deux, une tâche cognitive est importante. On s'éloigne un peu du modèle de l'Ultra, mais quand même, c'est des études où on fait par exemple une heure et demie devant un ordinateur avec des, on doit être attentif, appuyer sur des boutons, on doit inhiber la réponse, etc. C'est Marcora qui a fait ça, non ? Marcora, oui. Il faut être vraiment concentré. Marcora, ça a été repris par d'autres et maintenant, il y a pas mal d'études là-dessus. Eh bien, en fait, dès qu'on monte sur le vélo, on part effectivement avec une perception de l'effort qui est plus élevée que quand on a regardé une vidéo de chaton qui jouait pendant une heure et demie. Et donc ça, c'est, alors évidemment, personne ne va faire ça avant un UTMB, mais je pense que la charge mentale, le stress, d'aller sur le salon, de devoir parler à des clients, donc d'être concentré, etc. pour ne pas dire n'importe quoi, ça c'est une charge mentale qui est difficile à quantifier, mais qui doit, dans ton cas, qui a sûrement joué un rôle. Et puis après, il y a le sommeil en lui-même. Et effectivement, là aussi, il y a pas mal d'études qui montrent que le principal effet délétère de la privation de sommeil, c'est pas tant les aspects énergétiques ou physiologiques, voire même pas du tout, en tout cas au moins pour une privation de sommeil on va dire raisonnable. Donc soit une nuit de privation totale, soit plusieurs nuits où on n'a pas très bien dormi. Ça, c'est pas suffisant pour diminuer la bio de max ou la force. Par contre, c'est largement suffisant pour élever, toujours la même chose, élever la perception de l'effort. Et donc là, voilà l'autre exemple type où on peut avoir une chasse d'eau qui n'est pas vide à un moment où on prend le départ. Et quand on y réfléchit bien, il y a des choses qu'on ne peut pas faire par rapport à ça si on est stressé parce qu'on a tout misé sur son UTMB et qu'on n'arrive pas à dormir. Bon, mais là, on ne peut pas faire grand-chose. On peut essayer de se préparer en amont avec des techniques de relaxation, de respiration, voire même en prenant des, on ne va pas dire des somnifères, mais certains trucs un peu naturels qui peuvent potentiellement nous aider à dormir au moins pour l'effet placebo. Et puis, par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer plus facilement, c'est justement de s'organiser en amont pour ne pas avoir à empiéter sur sa nuit. Et même pire que ça, enfin mieux que ça, il faut essayer non seulement de ne pas être en privation de sommeil chronique, c'est la situation de sommeil partielle chronique dans la semaine qui procède UTMB, mais il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire ce qu'on appelle du sleep banking, de l'extension de sommeil. Et ça, il y a assez peu, les quelques questionnaires qui ont été faits par nous et par d'autres, par exemple, il y a assez peu, il y en a qui le font, mais assez peu le font réellement des siestes systématiquement la semaine d'avant, aller se coucher plus tôt que d'habitude, etc. Donc l'erreur de dire, je vais annoncer à la terre entière sur les réseaux sociaux que je vais faire l'UTMB, je n'ai pas préparé mon matériel à l'avance, donc je vais aller bricoler mon sac à 11h du soir dans mon garage, ce genre de choses. Ça, c'est des choses très pratiques qu'il faut essayer absolument d'éviter ou alors, quand on peut le faire, parfois, ce n'est pas possible d'un point de vue professionnel, mais quand on peut le faire, c'est de dire, non, mais c'est la semaine d'UTMB, je ne prends pas de rendez-vous où je vais important ou je vais de réunion où je vais me prendre la tête, j'essaye de me mettre dans les meilleures dispositions possibles, je peux travailler, mais j'essaye de me mettre dans les meilleures dispositions possibles et alors, on ne peut pas faire ça toutes les semaines, ça tombe bien parce que normalement, l'UTMB, on n'en fait qu'un par an ou deux, donc voilà, donc on en revient à la condition, à ce que je suis dans les bonnes conditions, mais ce n'est pas seulement dans les conditions d'entraînement, loin de là, bien sûr qu'il faut être capable de dégager du temps pendant l'année pour s'entraîner, mais c'est aussi, est-ce que j'ai du temps pendant l'année pour me reposer, pour récupérer, est-ce que je peux m'organiser pour avoir une bonne approche de la course et cette partie-là, elle est souvent un peu, on a le ressentiment que oui, il faut bien dormir, etc., mais on ne va pas forcément jusqu'à tout ce que je viens de raconter. On se dit oui, on le sait, on l'a entendu, mais on ne l'est pas réellement en application. Combien font ça de se dire je vais au lit à 9h, ok, je ne vais pas dormir tout de suite, mais plutôt que de dormir à 11h ou 11h30, si je vais au lit à 9h, peut-être que je vais dormir à 10h, et si je gagne une heure de sommeil par nuit pendant 6 nuits avant l'UTMB, voilà, là, je vais m'amener ma chasse debout. Donc, l'attention de sommeil, c'est quelque chose de, je pense, d'extrêmement important et moi, j'étais le premier à, alors c'est vrai que je faisais quand même déjà des siestes, mais je ne mettais pas une alarme en disant ah merde, c'est à 9h du soir, il faut que j'aille me coucher, non, je ne faisais pas ça, et j'aurais dû le faire, non, je le ferais. Si je ne devais pas faire un ultra, je serais encore plus attentif à ces aspects. C'est clair, alors on parle de l'ultra, mais c'est vrai aussi parfois dans la phase d'entraînement, si tu as un entraînement très qualitatif, très intense à réaliser et que tu fais ça le lendemain d'une journée atroce où tu n'as pas beaucoup de l'ormi ou tu as été stressé, bah oui, ta perception de l'effort elle va te paraître peut-être décuplée, mais c'est tout à fait normal, ce n'est pas l'entraînement au final qui était beaucoup plus dur, c'est toi le contexte dans lequel tu es arrivé qui a fait que du coup tu l'as vécu comme beaucoup plus dur. Donc ça c'est important. Moins performant, je te coupe encore une fois, excuse-moi, mais tu vas être moins performant sur l'entraînement, donc si c'est une fois, parce qu'évidemment les aléas de la vie font qu'on ne peut pas sur ce qu'on veut, mais si c'est une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, va te séancer un peu moins bonne, mais systématiquement ça veut dire que tu ne peux pas bénéficier de ton stimulus d'entraînement aussi bien que si tu arrives dans des bonnes dispositions et du coup tu t'entraînes moins bien, tu t'entraînes autant, mais tu t'entraînes moins bien, donc qualitativement ça va, mais quantitativement ça va, mais qualitativement ça va pas, et donc ça répéter semaine après semaine, t'arrives moins bien, c'est pareil. Et puis les gains risques ont espéré sur la séance, ils peuvent être moins bons aussi, donc on joue sur tous les tableaux. La nutrition dans le niveau de remplissage de la chasse d'eau, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que quelle importance ça peut avoir ? Sur le premier point, effectivement, donc sur l'apport d'énergie, donc si j'ai moins d'apport énergétique, j'ai plus de fatigue musculaire, donc plus de, plus un remplissage plus rapide, et puis aussi quand même il y a les aspects, tu as sans doute dû voir ça, les aspects mouth rinsing, donc tu prends des sucres dans la bouche et tu les recraches, donc il n'y a pas d'apport énergétique et rien que de faire ça, ça améliore un petit peu la performance ça active les centres du plaisir et ça, ça participe à, c'est comme si on arrivait à écouler un petit peu justement à la fuite, comme si la chasse d'eau elle se fuyait un peu et donc ça permet de diminuer un tout petit peu la chasse d'eau et effectivement, donc on sait qu'on ne peut pas, même si ça s'entraîne, contrairement à ce que j'ai dit pendant des années, la capacité à ingérer les glucides, mais il y a quand même malgré tout une limite, eh bien peut-être ça vaudrait le coup au-delà de cette limite de prendre plus de glucides, sauf que parfois il faut le cracher pour avoir cette sensation sucrée, je ne sais pas si beaucoup de coureurs le font et en ultra, je ne suis pas complètement, parce que ça serait peut-être plus valable d'ailleurs sur des courses plus courtes où justement la quantité de glucides ingérées va être encore plus déterminante que sur l'ultra et l'autre différence, c'est qu'en ultra, comme vous le savez, comme je suis sûr, là aussi, tous ceux qui ont fait l'ultra ont eu au moins une fois dans leur vie et même sur mon plaisir l'expérience, on a toujours plus ou moins ce dégoût du goût sucré, donc si en plus on en rajoute, même si on le crache, peut-être que ça va encore détériorer les choses, donc... On est pas sûr que le plaisir soit là. Ouais, c'est ça. Donc si après, au contraire, c'est l'inverse d'un plaisir, pour le coup, ça peut peut-être avoir un effet également contre-productif. Moi, tu vois, et le côté frais, le côté eau, le côté sucré, mais pas trop prononcé aussi, et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de repartir de Champaix. Alors que j'avais pas envie. Une polende, une polende sur le tort des géants, pareil, j'ai oublié que ça, une polende, ça avait été avec une sauce, le truc, tu dis, non, c'était pas la polende juste l'apport de semoule, c'était la polende avec la sauce qui allait bien, avec la sauce viande, qui donnait vraiment envie de manger. Le rougail saucisse sur la diagonale, quoi. C'est ça, exactement. Je l'ai fait, ça. Non, quand je parlais de la nutrition, donc oui, la nutrition par rapport au niveau, à la vitesse de remplissage, mais est-ce que la nutrition, justement, en amont de la course, participe aussi au fait d'avoir une cuve relativement vide parce que j'ai fait, justement, toute une stratégie nutritionnelle ma semaine pré-course pour mettre au repos mon système digestif, est-ce que, voilà, dans quelle mesure ça participe aussi ? Est-ce que ça a été étudié ? Non, ça a été étudié pas avec la perspective chasse d'eau, etc., mais c'est vrai, effectivement, c'est une bonne remarque. Je n'ai jamais fait le lien dans tout ce que j'ai dit ou écrit entre ça, se préparer, le système digestif et le niveau d'eau, mais tu as tout à fait raison, c'est une bonne chose, une bonne idée parce qu'effectivement, si tu pars en étant déjà le bide en vrac dès le début et tu commences à avoir des problèmes digestifs, ça, ça va participer aussi à une perception d'effort qui sera plus élevée. Alors, en général, ça ne sera pas non plus tout de suite, tout de suite, donc on peut dire, après, peu importe quel est le mécanisme, est-ce qu'il compte c'est finalement le niveau d'eau dans la chasse d'eau, est-ce que c'est vraiment que tu pars avec un niveau plus élevé ou est-ce qu'au contraire, ça va renforcer la vitesse de remplissage, finalement, peu importe, mais effectivement, c'est quelque chose qui est important, ce n'est pas une assurance tout risque, mais en tout cas, si on mange mal dans les jours, presque les semaines, on pourrait dire, la semaine au moins la semaine d'avant, c'est sûr qu'on n'améliore pas ses chances de réussir et on sait que c'est tellement important, ces problèmes des ordres gastro-intestinaux que c'est tellement important sur la performance qu'il faut y attacher énormément d'importance au moins autant qu'au sommeil. Oui, complètement, je pense. Et du coup, le troisième point qui est donc cette réserve de sécurité, je suppose que c'est le point où on a peut-être le moins d'impact, c'est moins facile d'aller jouer sur ce point-là. Oui, alors l'impact, il est soit les circonstances de course font que, donc toi, c'était dans le mauvais sens, parfois, c'est dans le bon sens, moi je raconte toujours cette UTMB, je ne sais plus quelle année, c'est peut-être mon troisième UTMB, ou quatrième, où j'étais dixième dans la descente sur Valorsine et je me fais doubler dans la descente. Donc là, au niveau motivation, comme tu le sais, je pense que c'est toujours le cas, je ne suis pas la remise des prix, mais les dix premiers, en tout cas à l'époque, montaient sur le podium, donc sur la place de Chamonix, la fête, etc. Donc être dans les dix, c'était quand même une sacrée motivation. Et donc là, je sors des dix, donc foutre dur. Et donc là, évidemment, si tu m'avais demandé à l'époque si j'étais fatigué, j'aurais dit, je suis vraiment exposé, je ne peux plus, impossible d'accélérer, je suis au bout, j'ai vraiment tout donné, je suis un compétiteur, je ne peux pas faire mieux, etc. Sauf qu'en arrivant à Valorcine, c'était Nicolas, j'ai avalé son nom, un bon coureur à l'époque, je le vois, c'est lui qui m'avait doublé, sauf qu'il avait sûrement trop forcé dans la descente, je le vois coucher dans l'herbe, donc je repars déjà de Valorcine du Ravito, je suis déjà dixième, donc déjà, misèrement, ça allait mieux. Ça allait mieux. C'est étonnant. Donc là, je pense que, alors là, c'était peut-être plutôt effectivement le niveau de la chasse d'eau qui avait baissé parce que j'avais le plaisir, le plaisir de le voir, de mon souffrance, mais le plaisir de le voir, vous faites le plaisir, le petit côté sadique qui est ressorti, j'en sais rien. Dans la montée de Valorcine, je double un espagnol qui était en vrac et jusqu'à, on n'en avait pas été au vent à l'époque, on allait directement à Chamonix, mais donc, il restait encore deux heures de course, pas loin de deux heures de course et en fait, je remontais jusqu'à la sixième place avec toujours un lièvre qui était atteignable en accélérant, si tu veux, parce que j'étais quand même et j'avais mon équipe d'assistance qui me disait tiens, à rattraper Christophe Jacro qui était un des anciens vainqueurs en plus, donc c'était quand même une référence pour moi, même s'il n'était plus à son top top puisque là, il n'était que entre guillemets sixième mais donc jusqu'à le rattraper dans les rues de Chamonix en sprintant dans les rues de Chamonix donc si tu, et comme j'avais mon cardio, je le mets dans la, je te présente souvent dans les conférences et je le mets dans mon livre, tu, ma courbe de fréquence fernac, elle a fait descendre, descendre, descendre et à partir de Valorcine, elle a fait que monter, 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 parce que j'ai fait qu'accélérer en fait. Justement, j'allais te demander est-ce que tu as accéléré ou est-ce que tu as ralenti moins vite que les autres ? Non, non, j'ai accéléré, j'ai accéléré parce que la fréquence cardiaque s'est remise, alors j'étais toujours plus bas qu'au départ mais j'étais beaucoup plus haut qu'à un moment de Valorcine quoi. Évidemment, si on compare les descentes avec les descentes et les montées avec les montées mais non, c'est vraiment net sur la fréquence cardiaque, c'est assez courbe, alors je n'en ai pas d'autres exemples mais il y a eu l'occasion où on va faire d'autres comme ça où ça s'est trouvé que les conditions de course étaient comme ça mais c'est assez étonnant. est-ce que c'est le plaisir effectivement de rattraper ou au contraire ou le fait de dire la motivation diminuer la réserve de la chasse d'eau ? Peut-être un peu les deux mais en tout cas, oui, la motivation, effectivement, la motivation, c'est la réserve. En grande partie, ça explique la réserve de sécurité, pardon. Et puis après, il y a aussi des stratégies mentales qui font que tu peux aller… Donc, c'est pour ça que la préparation mentale c'est aussi tellement important en ultra. C'est ce que vous alliez te demander. C'est vraiment sous-estimé d'ailleurs. moi, je salue François Castel qui intervient très largement dans mon livre parce que moi, je suis incompétent mais lui, c'est un des meilleurs spécialistes de préparation mentale en France. C'est pour ça que je voulais absolument avoir un spécialiste pour détailler un peu ça dans le bouquin parce que c'est vraiment quelque chose de clé avec des stratégies diverses et variées qu'on peut… qui l'expliquerait mille fois mieux que moins mais ça peut jouer un rôle effectivement pour… l'idée c'est quoi ? Finalement, c'est tout simplement d'arriver le plus fatigué possible. C'est ça. C'est comme quand on voit Mathieu Blanchard qui l'année dernière arrive et se dit j'en ai encore un peu sous le pied. Je ne suis pas sûr qu'il se soit dit la même chose cette année. Oui, et puis c'était vraiment le cas, sauf sur des circonstances de course où effectivement tu te dis bon ben là de toute façon c'est vraiment cuit je ne peux pas aller ni rattraper sur les pieds de vent ni je peux me faire rattraper. Donc là effectivement quel est l'intérêt de forcer vraiment jusqu'au bout ? On en revient toujours au même. Se faire mal, oui, mais pourquoi ? Donc là en fait la réserve c'est vraiment plus quelque chose qui se joue en live. Ce n'est pas quelque chose qui se prépare. Il y a une certaine capacité de préparation mais ça dépend vraiment des événements. Après, tu aurais une façon de diminuer la réserve de sécurité c'est de prendre des substances de pancre et là effectivement ou même pas de pancre d'ailleurs la caféine peut aussi t'entraîner un peu plus loin parce que tu vas aussi jouer là-dessus mais évidemment après si tu prends des amphétamiens etc. Donc pour le coup si tu fais ça tu te mets réellement en danger parce que tu vas diminuer ta réserve de sécurité jusqu'au moment où la chasse d'eau va déborder pour le coup comme Tom Simpson n'est plus là pour en témoigner tu peux passer d'autre côté. Il ne faut pas oublier que réserve de sécurité c'est quand même une sécurité pour quelque chose elle sert à quelque chose et que si elle est là c'est qu'elle nous protège donc effectivement de vouloir trop la diminuer peut-être des fois même d'aller au-delà ça crée forcément des accidents. Ok, donc là je voulais justement tu l'as fait tout seul tu as rebondi sur la prépa mentale justement sur ce côté un petit peu motivation ce côté trouver l'objectif trouver du plaisir faire remonter en fait le plaisir alors qu'on est dans un effort qui inévitablement de toute façon nous fait augmenter notre RPE qui fait augmenter notre niveau de douleur de nos sensations on a forcément une diminution de nos capacités physiques même si au final je crois que tu montrais que la diminution en termes de fatigue périphérique n'était pas si importante que ça sur Ultra Oui, on opère quand même en fonction des muscles puis en fonction des gens bien sûr mais entre 10 et 20% de sa force donc c'est pas non plus rien Non, non, c'est pas insignifiant mais on pourrait comme ça On parle de sa force musculaire mais sa force totale qui comprend la commande elle, elle baisse en moyenne de 40% Si on dit que les capacités physiques c'est quand même ça c'est la capacité à produire une force maximale elle baisse de 40% en grande partie c'est vrai par la fatigue centrale dont on a parlé tout à l'heure mais il y a aussi une partie musculaire quand même mais dans ces stratégies mentales tu en as cité quelques-unes mais il y en a des tas que l'on peut préparer en amont c'est pas juste ah bah tiens au fait oui j'ai lu un truc tiens si j'essayais de faire ça ça marche pas comme ça il faut le préparer et il faut le préparer à l'entraînement d'ailleurs que ce soit que prépa mentale ou prépa mentale sur le terrain mais je veux dire sur le terrain pendant qu'on s'entraîne physiquement donc les deux approches sont possibles mais en tout cas il faut le faire et on devrait y accorder plus d'importance qu'on le fait j'ai fait parce que moi je suis formé en préparation mentale moi-même donc je propose à mes athlètes et j'ai fait la semaine dernière une vidéo sur la préparation mentale pour expliquer un petit peu globalement ce que c'était et un des points sur lesquels moi j'aime bien revenir c'est que c'est une préparation c'est un entraînement et qui dit entraînement dit que forcément c'est quelque chose qui se met en place sur du long terme et qui est régi par les mêmes principes que l'entraînement physique c'est-à-dire la régularité la progressivité et puis la gestion de cette charge d'entraînement donc effectivement c'est pas quelque chose ah bah tiens en fait j'ai l'UTMB la semaine prochaine je vais faire une séance de prépa mentale et puis je vais aller faire la boîte non ça marche pas comme ça malheureusement donc c'est très important de le voir aussi comme un entraînement parce que finalement c'est assez moral de se dire il n'y a pas de raison il faut faire des efforts avec le travail équipé c'est une préparation c'est un entraînement très bien écoute je pense que ça résume quand même bien tous les différents paramètres qui influencent cette chasse d'eau et que même si effectivement en anglais flush model c'est plus glamour qu'en français ça permet vraiment d'avoir une belle image je mettrais voilà toutes les petites toutes les petites représentations pour que ça parle à tout le monde est-ce que tu as tu sais s'il y a des différences justement entre les sports est-ce que ça marche pour un petit peu tous les sports de la même façon je pense par exemple au vélo ou à d'autres sports comme ça est-ce qu'il y a différents modèles enfin des petits ajustements des adaptations différentes ou pas en termes de fatigue ou gestion de fatigue quand je parlais des mécanismes feedback qui étaient surtout en descente à cause des douleurs musculaires donc on n'a pas de bien sûr qu'il y a des douleurs aussi musculaires donc ça marche globalement c'est la même chose mais il n'y a pas de dommages musculaires en vélo donc c'est pas tout à fait les mêmes mécanismes mais ça marche pour tous les sports d'endurance évidemment on parle de courte durée mais oui le modèle il a été écrit dans le titre original de l'article je crois que je parle que d'ultra mais en réalité c'était une erreur j'aurais dû parler d'endurance d'endurance c'est pas uniquement l'endurance c'est pas uniquement l'ultra c'est tous les sports prolongés parfait est-ce que du coup tu peux nous en dire plus sur ce livre sur cette deuxième édition qui va sortir très prochainement avec plaisir donc c'est un livre qui a vraiment très très bien marché à la première édition qui est sorti en 2012 et ça faisait plusieurs années que Joël Doux mon éditeur me tannait pour faire une deuxième édition qui était épuisée depuis au moins 3-4 ans maintenant et je recevais encore je reçois encore des mails me demandant où je peux trouver le livre où les gens peuvent trouver le livre donc j'étais un peu démuni et puis pour des raisons professionnelles je n'avais pas réussi à libérer du temps et là les aléas de la vie font que j'ai pu me dégager du temps pour travailler sur ce livre alors au départ c'était faire une deuxième édition revisiter mais pas non plus un autre livre et oui c'est pas un autre livre mais on s'en approche un petit peu quand même c'est à vouloir sûrement de livres et pour ceux qui ont déjà acheté la première édition j'ai quand même l'espoir que ceux qui font ça ne seront pas déçus et qu'ils vont trouver des choses nouvelles bien sûr qu'il va y avoir je ne sais pas au moins la moitié des choses qui étaient déjà dans l'autre peut-être même un peu plus mais il y a quand même souvent les nouvelles éditions on change quelques photos on met un peu à jour on toilette et là non c'était vraiment en tout cas au moins si j'en juge à la quantité de travail que ça m'a demandé c'était pas l'équivalent du premier mais on doit s'en approcher dangereusement donc bon une fois que j'ai été lancé je suis allé au bout et voilà donc j'espère que cette deuxième édition c'était quand même dix ans entre les deux livres donc il y a pas mal de choses on a fait des thèses des thèses dans mon propre laboratoire j'ai encadré deux thèses à Saint-Etienne à Calgary etc trois avec une en ce moment beaucoup de publications évidemment d'autres collègues qui sont sortis et puis c'est pas seulement la science ce livre c'est également beaucoup de choses de terrain et donc des interviews d'athlètes de médecins athlètes comme Marion Delpierre ou Blondé Nirondel qui ont des super intéressants parce qu'elles ont des deux versants ou d'entraîneurs qui sont très intéressants à écouter comme Patrick Branger ou Christophe Mallardé donc voilà Jean-Michel Fort-Vincent qui distille quelques anecdotes vraiment sympa aussi sur François Den voilà donc des choses assez variées et puis j'en oublie il ne faut pas les vexer je ne peux pas citer tout le monde mais mes étudiants ont aussi participé sur le matériel et d'autres choses donc quand même pas mal de choses nouvelles un site internet du coup on a essayé de déporter une partie du contenu du livre sur le site internet pour que le livre soit un peu plus facile à lire parce que si la première édition il fallait être quand même super motivé il n'y a vraiment que les passionnés passionnés qui arrivaient à lire les petits caractères donc là il est un petit peu plus aéré voilà ça reste un pavé quand même il faut bien se dire c'est un peu il y a le côté scientifique qui est la bible de l'ultra j'espère que ça sera réellement la bible de l'ultra donc ultra trail plaisir performance et santé c'est ça et même ça reste une deuxième édition donc même non que le premier mais j'espère que c'est un peu plus qu'une deuxième édition sans se classifier ok donc disponible très très prochainement j'espère dans les 15 jours ou 3 semaines en tout cas il est parti à l'impression aujourd'hui même comme je disais tout à l'heure parfait ok bah écoute Guillaume je tiens à te remercier pour cette intervention d'avoir comme je disais au début accepter mon invitation puis surtout nous avoir présenté parfaitement ce modèle je trouve que c'était vraiment chouette de pouvoir l'imager avec au final nos expériences personnelles partagées parce que c'est toujours plus parlant qu'un modèle trop théorique donc voilà merci beaucoup à toi je te laisse un petit mot pour la fin j'allais dire c'était super de partir effectivement de ton UTMB récent et de ton expérience et ça m'a permis de rebondir sur des expériences un peu similaires évidemment également différentes mais ça m'a parlé en tout cas parce que j'ai vécu un petit peu la même chose et voilà effectivement c'était plus concret et peut-être que certains auditeurs se seront aussi reconnus dans nos je pense dans nos mes aventures qui restent mes aventures avec un petit M quand même ça reste un petit corps loisir on n'a pas joué une autre vie là-dedans donc il faut utiliser un peu les choses en tout cas c'était intéressant effectivement donc je te remercie pour ton invitation merci Guillaume et puis du coup je te dis à bientôt sur nos tables de chevet j'espère merci salut Guillaume bonne journée voilà donc j'espère que cet échange vous a plu j'espère qu'il aura attiré votre curiosité que vous aurez peut-être appris des choses que vous aurez peut-être aussi compris ou en tout cas vous aurez pu expliquer des situations que vous avez déjà vécues dans le passé s'il vous reste des questions en suspens surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire je tenterai d'y répondre s'il y a d'autres sujets de ce type que vous voudriez voir apparaître sur la chaîne vous pouvez également me laisser des informations en commentaire et sinon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao les runners à bientôt à bientôt à bientôt et à bientôt et à bientôt azione